Ah oui mais c'est une orgie en fait Filme mes pieds En tout cas j'ai découvert grâce à toi des genres que je n'aurais jamais abordé Bah tant mieux Content d'avoir De pouvoir être un petit peu utile Ah ouais moi j'aimerais tellement un remake de Super Metroid Il y a des jeux comme ça qui sont toujours incroyables aujourd'hui Comme Zelda 1 ou Super Metroid Mais un petit remake visuel serait tellement Enfin remaster visuel Serait tellement Tellement magnifique Il a quoi son frère là Je pense que le frérot il est un petit peu Il est bizarre Il est pas comme dans les images qu'on a vu tout à l'heure Ah donc c'est ça c'est un double boss Enfin un double boss Oh la Ce qu'il m'a relevé Où là ça va le feu je pense là non ah mais même son frère il s'est fait bouffer par ce truc rose il suffit c'est quoi ça ça va être ça va être coton ça va être coton donc oui c'est bien ce qui me semblait on va buter deux sols en un combat par contre il nous manque toujours le sol de la caverne donc la meuf qu'on a vu là une espèce de prêtre allez je me casse j'ai trop d'âme je vais d'abord me booster quelque chose avant de tenter l'impossible bah la zone de la grotte elle est pas finie non visiblement parce que je crois que le le sixième sol est là bas là on va se faire le septième et le huitième et puis de toute façon il manque des coffres à explorer très clairement merde qu'est ce qu'on pourrait s'acheter là t'as pas des nouveaux trucs non ouais les derniers sols étaient assez énervés quand même celui-là il est très stylé hein celui-ci vraiment il n'y a pas à chier on peut plus augmenter le nombre de medicine peep qu'est ce que je peux pas ça ça pourrait faire plus de dégâts si j'augmentais les dégâts des flèches ouais je vais d'abord me booster quelque chose avant à ne pas sortir du contexte tout à fait je prends des petites pilules bleues oui 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 celui-là aussi il est fumé hein celui-là aussi il est fumé parce qu'on n'arrête pas de crever en plus donc ça peut être très très utile merci Yves pour le deuxième mois merci pour les vidéos toujours aussi bonnes bah merci beaucoup merci à toi oh yes sir après je me connais je l'achète mais j'ai jamais l'utiliser je pense y'a mieux bien qu'est ce qu'on pourrait mettre ça à mon avis faut le garder hein on a ces trois là ça c'est quoi chanter notre ami ok donc ça réduit le temps de prise de la pipe bien sûr à ne pas sortir du contexte encore une fois ça il nous le faut en fait on a besoin de tout y'a pas grand chose y'a pas grand chose à une place de badge qui vaut le coup ouais bon je sais pas ouais c'est ça c'est comme les charmes dans low night c'est exactement ça c'est le même système c'est le même système ah les ch let's go ah d'accord allez on retente ça serait bien qu'on baise un autre sol avant la fin du live il a changé ton frère je te le dis c'est parti c'est parti c'est parti oh non monsieur l'arbitre je suis protégé oula bah alors il fait mal j'avoue il fait un peu mal salut Hugo et puis bon maintenant on connait le délire il doit y avoir une troisième phase évidemment c'est quoi ça oula 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 ah ouais bon je peux pas le parer lui alors ce qui m'étonne c'est que le serpent rose si c'est rose dans ce jeu logiquement c'est comme les boules roses du boss du début de live normalement on peut les parer là je ne peux pas ah ouais au secours ouais j'ai bien fait de parer l'attaque mais en fait je voulais la parer l'attaque en rouge mais elle est compliquée à parer il faut faire attention c'est l'heure du 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 Les dégâts qui calent, ça veut rien dire, les dégâts qui mettent les boss là aujourd'hui. En deux coups tu crèves quoi. Là il m'a sorti Exodia Tour 1, oui exactement. Il m'a pété la gueule. Si ça sort des dragons blancs yeux bleus et des Exodia le maudit Tour 1 aussi, c'est bon. Moi je... A mon avis il y a une erreur d'arbitrage là je pense. Je sais pas si je ferais Sonic X Shadow Génération. On l'a fait il y a pas longtemps Sonic Génération, je sais pas, je sais pas. Ça dépend le prix. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. 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 Allez, régène, 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 régène C'est quoi l'endroit Myro Que t'as atteint dans le DLC Wow Wouah 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 Ultra Instinct Oh la vache C'est si chaud Une petite connasse là Il m'envoie ses petites aiguilles à la con comme Gwen de League of Legends là En cachette Hein Par contre à un moment j'ai eu un élan de... D'Ultra Instinct là Je te mets pas beaucoup de dégâts dans la phase 2 je trouve quand même Sous-titres par Jérémy C'est parti Ah il y a deux coups en fait Qui sont durs à esquiver chez lui Voilà celui là Là faut que je régenne très très vite Et bah dis donc Même les coeurs de la musique Semblent se foutre de ta gueule Moi j'oublie C'est pas très ragoûtant tout ça Je crois qu'on a réussi la madame papillon On va réussir ces deux connards C'est un peu l'ange tain et smoke du jeu Moi je vous le dis Si on les bute On bute le septième et l'huitième sol Nous en manquera deux Si j'ai bien compris Ah oui je vois où t'es d'accord La zone horreur Ah mais ce coup là Ah mais ce coup là Il est hardcore à esquiver sincèrement Non Son bras n'est pas gentil Son bras est bien dégueu Oh bah non Je recommence Je suis désolé C'est pas possible C'est pas possible Je vais toucher Mais vous avez vu Un trash mob vient de me toucher Il m'a littéralement enlevé La moitié de ma vie C'est chaud quand même Après c'est fait un moment Qu'on a pu upgrade notre vie Mais je vois pas comment Putain je vois pas comment l'upgrade La phrase type d'un joueur de souls motivé Il est prenable Tout à fait Le boss est prenable Messieurs dames Je vais essayer de garder mes 3 flèches Pour la phase 2 On va le cheese On va le fromage En fait il a tellement de Il a 2-3 patterns Qui commencent de la même manière Au niveau de l'animation de son corps Mais qui ont des vitesses Totalement différentes Il va vraiment falloir s'adapter Au dernier moment Très très énervé le boss Je vous le dis Allez on va y arriver Moi ce qui me fait peur C'est qu'il ait une phase 3 Bon vu la difficulté de la phase 2 Je pense pas mais On sait jamais C'est chelou ce qui se passe en arrière plan Excusez moi mais Plus on s'en bat les couilles Notre combat là Il est régène mon pote Régène C'est chelou ce qui se passe en arrière plan Et trois Et trois Et quatre Et trois Et quatre ok pour deux bobos d'utiliser ah la musique est trop drôle pour être de celle d'un boss je suis d'accord on dirait qu'ils se foutent de ma gueule hein oh la vache mais stop mais quoi what the fuck c'est quoi ce boss ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah ah nouvelle règle let's go tiens je vais m'inventer une nouvelle attaque je m'appelle gothanks voilà je te sors une nouvelle attaque toutes les 5 minutes bonjour ah ouais putain ah oui il rigole pas ce boss plus on fait de try plus elle part en coup ah oui non mais là là à mon avis c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de phase 3 vu la gueule de la phase 2 plus on fait de plus on fait de Touche pas celui-là Bon après la phase 1 ça va on commence à la... Oh j'avais tellement assuré sur ce try Ah c'est la vache c'était à mon travail là Ah pour le coup là ce metroidvania a clairement une part de soulslike Je le vois au système de parade et tout qui était un peu blasphémous Blasphémous c'était lui-même, emprunté lui-même au soulslike au niveau des parades et tout Il n'y a pas nécessairement un système de die and retry dans les metroidvania C'est pas le genre de la maison mais celui-ci Je sens que c'est clairement un metroidvania à la blasphémous Où il faut recommencer une dizaine de fois parfois certains boss tellement C'est compliqué, le temps d'apprendre les patterns comme dans Les soulslike j'ai mis, bien joué Le jeu sur Steam ouais Allez on va y arriver Allez on va y arriver Sous-titres par David allez régène 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 salut gaspou allez à la phase 2 on l'avait bien géré là c'est dommage hein quoi j'ai pas pu empêcher le truc rouge là j'avais vraiment une énergie de merde je trouve il me fait son truc rouge en même temps que les deux aiguilles au secours quoi et de te dire un moment il faut aller se faire enculer après il y a moyen de le cheese avec les flèches ça le stun je pense que je vais faire ça je vais continuer à le garder pour la phase 2 et surtout je pense que je le ferai au moment où l'autre il m'appelle ces serpents de con je me soigne pas je suis un ouf j'aurais dû ça m'a lié la p1 tu as dans les doigts à 90% environ ouais bah là on s'est bien fait enculer on s'est bien fait baiser ça va peut-être le coup si je rate encore là je vais aller dépenser mes runes pour acheter une flèche en plus là on en a que 3 je m'achèterais bien une quatrième flèche il est chaud celui-là c'est dommage on avait fait un bon try tout à l'heure là mais dommage je m'achèterais je m'achèterais je m'achèterais bébé bébé il était énervé à niveau rng toi si je pouvais te casser la gueule toi oh C'est impardonnable, c'est impardonnable, frère. Tu fais une run légendaire. Tu tombes sur une salle RNG où elle te fait les deux flèches plus son truc et ça te tue. C'est impardonnable, ce jeu est tellement punitif. Et on crève avec 7 popos, ou 6, j'ai pas vu. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Connasse. Ça se trouve dans les coffres qu'on a skip, là, dans la grotte, il y avait des trucs intéressants. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ouais, il faudrait 5000 runes, en fait, pour augmenter les dégâts des flèches et me rajouter une flèche. Je dirais un peu de musique de tunique, celle-ci. Tellement une ambiance particulière, tunique. Ok, on a augmenté au maximum les dégâts des flèches, ça c'est déjà cool. Allez, let's go ! J'ai l'impression que ce boss-là, contrairement aux autres jusqu'à présent, il a un petit peu unfair sur certains points. Au niveau de la chance de la RNG, j'entends. Si elle te fait la double aiguille, plus lui, son gros truc rouge, c'est hardcore. Salut, Charentez, youhou. Allez, let's go ! Il va bien finir par lui casser la gueule, hein ? On va y arriver. Régène, mon con. Bien joué ! Après, j'ai l'impression que c'est pas ouf, hein, les dégâts supplémentaires qu'est censé faire ma super attaque. Je vais l'enlever ce badge, hein. C'est pas fou, je trouve. Par rapport au coup normal, j'entends. Allez, dégage. Qu'est-ce que tu lui as fait à ton frère, là, quand même ? Hein ? Quoi ? C'est quoi ça ? Et je fais comment, moi ? Oh la vache ! Oh le bordel que c'était ! Ah oui, non mais là, c'est chaud, hein. Attention. Skilly chou, j'ai envie de dire. Skilly chou. J'ose pas imaginer la gueule du boss final, hein, je vous le dis. J'ose vraiment pas imaginer la gueule du boss final. Ah ouais, ce prix shonen, on laisse pas tomber, hein. Est-ce que Goku a laissé tomber contre Freezer ? Contre Cell ? Contre Buu ? Non. Contre Cell, il a dit, allez Gohan, t'y vas mon con. Attends, je vais régène l'ennemi, là. Let's go. Cette attaque-là, vraiment ? J'y arrive pas. C'est parti, c'est parti. Oh là vache. ça m'a touché what ça m'a touché salut malo ça m'a touché le truc rouge m'a touché c'est dur à esquiver niveau hitbox à l'aide à l'aide au secours Obi-Wan Kenobi j'ai envie de mourir par contre il y a un autre badge que je pourrais mettre je pense très très clairement c'est le badge qui permet d'infliger des dégâts une partie de tes dégâts que t'as érodé à l'ennemi que souvent on a de la vie érodée en quantité donc ça pourrait être pas dégueu allez régène comme là par exemple on a beaucoup de vie en rouge on pourrait lui infliger en dégâts supplémentaires tu nous casses les couilles avec ta flûte espèce de conne bon bon ça ouais je pense qu'on va mettre le badge de hasuri direction aussi ah ouais non mais là là c'est chaud on va essayer de changer un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre ça c'est très utile je pense je vais le garder c'est inutile ça je vais l'enlever bon qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors transfert une partie des dégâts érodés à l'ennemi on va essayer ça et il est où le il est là on va essayer de jouer avec ça bon par contre malheureusement ça me fait vraiment chier de me débarrasser de ma super attaque là ah oui alors celui-ci là il est coton je te le dis l'autre connasse avec sa flûte là j'ai pas l'impression que ça marche le truc qui me permet de de foutre des dégâts quand je contre ça a pas l'air de marcher de ouf je trouve ah mais là c'est clairement l'enstein et smog ouais bon ils sont pas deux à proprement parler mais le deuxième t'attaques de loin quoi oh j'ai envie de candé ah bah alors c'est du bien ça ah alors ça fait du bien ça ah si ok quand je fais des comptes je récupère plus vite ma vie non on va essayer attendez je vais regarder ma vie ouais je la récupère quand je fais des comptes effectivement ça c'est pas dégueu ah oh C'est pas c'est quoi là C'mon C'est pas c'est quoi C'est pas c'est quoi C'est pas c'est quoi C'est pas c'est quoi C'est si dur du cul Après bon Il est prenable C'était un meilleur fight que tout à l'heure on va dire Il est prenable Enfin du moins quand La RNG et Clément vous l'aurez remarqué Y'a pas eu le coup des doubles aiguilles plus La grosse attaque rouge Ou alors une seule fois pas deux fois d'affilée Combien de phases bah Pour le moment On l'espère D'après nos théories Deux phases On l'espère Parce que sinon on a envie de mourir je te le dis On l'espère 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 Oh il m'a fait un Il m'a smashé la gueule On l' VISI On l'經é Si On l'was On l'espère On l'espère Quoi ? Quoi ? What ? Mais alors je suis désolé mais la hitbox de cette attaque vraiment moi je comprends pas J'ai du mal à comprendre la hitbox de ce truc J'ai envie de mourir Fana Pugo Je demande la VR Je demande la VR Wesh j'ai du mal à comprendre la hitbox de celle-ci Parce que des fois ça passe des fois non Bon après l'avantage c'est qu'on fait de mieux en mieux Tenons le coup Parce que je l'ai mis dans la gueule là Sous-titres par J'ai lu Ce que je lui ai mis dans la gueule C'est ce que je me demandais Je me demande si je peux pas double parade les petites aiguilles Et enchaîner avec une méga parade Mais ça m'a l'air quand même bien compliqué Ça m'a touché Ouais c'est serré hein C'est possible mais c'est serré C'est serré du cul C'est possible Dites moi que c'est fini Qu'il n'y a pas de phase 3 je vous en supplie Oh la gueule de son frère Il a changé Tiglodon quand même Je veux pas être jugeur Merci Gigantizer pour les 30 bits Et merci à vous pour les GG Sacré combat hein putain Donc je me suis défi J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur Ah Double kill Et les autres derrière qui sont encore en train de baiser Et tout Et bah ça fait deux sols en moins On aura fait trois sols en un live Il nous reste du temps Pas de phase 3 merci mon dieu Alors pour le coup il a changé son frère Son frère là contre qui on s'est battu normalement il est comme ça Il est comme ça normalement Et il nous manque le dernier sol du coup Et bah le sol prêtresse qu'on a vu dans la grotte Il avait l'air gentil son grand frère Ah Ils ont essayé de guérir son frère Mais visiblement ça l'a transformé en Saloperie Le jeu c'est Nine Souls Je me disais bien au début du jeu Que le jeu m'avait l'air très très long C'était bizarre qu'on ait fait que trois ou quatre sols Je me doutais qu'à un moment on en buterait Deux d'un coup Il en manque donc deux Messieurs dames Deux boss C'est le monde qui fait de nous des monstres Nous ne naissons pas ainsi Quelle leçon C'est beau ce que tu dis C'est ça En fait son frère il était mort Elle ne l'a pas accepté Du coup il a utilisé une cure chelou Pour le maintenir en vie La conne C'est quoi l'histoire on résume en trois minutes Moi vouloir me venger de neuf dieux Donc moi parcourir le monde Pour retrouver ces neuf dieux Et moi vouloir tous les buter Quête de vengeance C'est un God of Warlike C'est vrai que Oula What Et ouais Faut pas utiliser de patch quantique Pour soigner un cancer Ils l'ont fait ces cons Alors Tout ça c'était super Je peux pas continuer par là bas du coup Et non il y a toujours ce truc Je ne sais pas comment buter Ces fleurs roses Je ne sais toujours pas comment les buter Allez je viens de buter votre boss Là vous ferez rien du tout Bon Il nous manque toujours Le boss de la grotte à la con En fait ça me saoule parce que la grotte On a skip pas mal de choses C'est un petit peu chiant Ça c'est pas dégueu Ouais Je le remettrai S'il y a un boss Qui nous repose ce problème C'est adapté C'est bien Il nous faudrait un lance-flamme Ouais C'est ce qu'il manque à ce jeu Pour détruire ces putains de De plantes Non mais Parti comme ça Lui là Notre serviteur Soit disant Depuis le début du jeu C'est le boss final Alors faut le dire La rouille je le sens pas lui C'est fini Moi je te le dis Dans la merde Oh c'est fini Oh c'est fini Et gong ? à mon avis on se rapproche du moment où on va avoir de quoi buter les trucs rose c'est la soeur il me parle encore de ma jeunesse blablabla oui par contre je ne sais toujours pas comment atteindre le putain de coffre qu'il y a en haut à gauche je vous le dis là celui là là je ne sais pas alors où est ce qu'on va aller bah ouais à mon avis la solution c'est les grottes parce que là je regarde demain le texte de pape à pig je n'en peux plus d'attendre moi non plus on n'en peut plus la map est grande je m'attendais pas ce qu'elle soit aussi grande par contre non mais voilà il ya on a fait toutes les maps je vois qu'il ya plus aucune sortie qu'on n'a pas fait là la solution clairement dans les grottes je pense qu'il faut ouvrir la troisième porte pour ouvrir un autre endroit où se cache le dernier le dernier sol enfin l'avant dernière sol du coup avant le boss final visiblement parce que là je vois qu'il ya un truc aussi ouais moué 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 il a craqué pour un tech excusez moi mais pépapig il n'y a pas de craquage c'est moi qui voulait proposer de base j'ai très envie là moi j'en peux plus il me le faut il me le faut oui mais ça va être une connerie du genre imagine le boss final c'est la frangine je pense ça va être ça ça va être notre double notre frangine nos parents même s'ils sont censés être morts ou notre intelligence artificielle ça sent le ça sent le bordel de ce style bien sûr ah écoutez on va essayer d'arriver par la gauche je vais essayer vite fait de toute façon on arrive à la fin du live c'est ce serait cool comment on avance encore un peu mais au moins on aura fait trois sols c'est bien c'est bien jamy bien ce que tu proposes très jolie d'a ouais alors mais je vraiment il est cool j'espère que quand l'avé sortira les gens parleront un peu plus je vous le dis un c'est un des meilleurs joueurs avec j'ai fait je confirme c'est c'est une tuerie top 10 mûre métro hitvania dépasse peut-être pas allo night mais il se défend vraiment bien et boum et boum qu'est-ce que c'est cette merde ah bah super je fais de la merde bah apparemment il y a une vf de prévu ouais apparemment les devs auraient répondu dans un enfin sur steam que oui ils préparaient des versions traduites j'espère que ça fera un peu comme allo night au début les gens sont battés un peu les couilles je compte pas ce que le jeu est le même succès qu'allo night mais qu'il est un peu plus de succès genre tout le monde s'en bat les couilles totalement passé inaperçu j'ai vu personne en parler c'est vraiment c'est dommage c'est dommage jamy bon comment je vais faire déjà fait c'est dommage c'est dommage ouais donc c'est confirmé il va rajouter de l'allemand, du français d'espagnol, du portugais, du russe et ukrainien ok et merde il fallait arriver par en haut la putain de de toi mais ouais vraiment des meilleures joindex que j'ai fait très très bon je sais comment je vais y aller plus facilement en fait là par contre il y a un gros défaut dans ce jeu au delà du fait qu'il est un peu trop bavard pour un metroidvania tu ne peux pas mettre de marqueur sur la map ça c'est indispensable dans un metroidvania pour moi tu vois par exemple on aurait su qu'on ne peut pas passer par là en fait là je suis obligé de faire demi-tour comme un con du coup ça vraiment c'est c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis de marqueur là bon je vais me TP en haut parce que l'Holo Knight j'ai découvert pendant mon syndrome post-Helden Ring et il m'a comblé ah oui non mais l'Holo Knight c'est une dinguerie pour moi c'est le meilleur jeu indé de tous les temps jusqu'à présent évidemment avant c'était Limbo Insight pour moi mais l'Holo Knight je le mets au-dessus maintenant non puis en VF du coup les dialogues passeront mieux c'est sûr après c'est pas un gros défaut en soi le fait que le jeu soit bavard c'est pas un défaut c'est juste quelque chose moi je préfère quand le lore est supposé et suscité comme dans Metroid Prime ou Hollow Knight mais après c'est pas un drame c'est pas ça qui t'empêche de kiffer le jeu en tout cas c'est tellement bon à jouer putain c'est tellement un bon mélange entre Blasphemous et Hollow Knight ça le gameplay c'est sûr c'est son plus gros point fort ça y'a pas à chier ah oui non on est bloqué bah tu vois là j'aurais su avec le marqueur que je peux pas y aller oh C'est parti ! Bien, je suis bloqué. Je vais essayer de tourner vers la grotte. Salut Flox ! On va tomber du coup. Voilà. Je ne vois pas comment je vais faire dans cette grotte de con. Bon après c'est pour moi, c'est mon avis de dire que le nice est le meilleur joueur de tous les temps. Encore une fois, le joueur du Metroidvania c'est compliqué à recommander à quelqu'un. Ça ne plaît pas à tout le monde de faire des allers-retours, ce que je peux comprendre. C'est quand même assez particulier. Et ouais, c'est bloqué aussi ici. C'est bloqué aussi ici. Ouais, et puis là du coup c'est toujours bloqué aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'ai fait bugger le truc là tout à l'heure en rentrant pas ici. Et puis là, ouais, c'est là où on était bloqué tout à l'heure. Ah, maximum level witched. Ah, fuck. Je ne peux pas aller au-delà. Oh. Quoi ? Hein ? Stop ! Non ! Oh, il y avait un nouveau truc là. Il y avait un nouveau quelque chose. Ça, c'était nouveau ça. Bienvenue Jennifer. Oh, la perte de temps. Quelle perte de temps, mon dieu. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? ouais non la version rule 34 de low night je savais même pas que ça existe enfin si ça doit exister c'est le principe de la règle 34 si ça existe il y a du pain au dessus j'avoue j'ai pas envie de voir j'avoue ça ira ça va ça va je sais même plus où est ce qu'on était mort avant pas que j'oublie je fais à droite direct ensuite en bas trop chiant ce chemin à refaire tout le temps ok ensuite il faut aller tout là bas et que je tombe on vient finir par y arriver allez vivement la sortie de six sons quand même ça commence à faire ils l'ont clairement annoncé trop tôt en le jeu enfin trop tôt non parce qu'à la base c'était censé être un dlc ils avaient pas prévu d'en faire une suite donc non mais rends moi ça de toute façon j'ai aucune rune alors on avait été à gauche alors on est con c'est vrai qu'il ya bloodborne cartes ouais il serait marrant d'en faire un tech je vais croire aux gens que tu vas faire un tech sur bloodborne boum bloodborne cartes let's go alors comment on va faire comment on va faire oh bah bah de toute façon là fleur et j'y aille moi ah c'est nouveau ça comment on va faire ah bah voilà il ya du nouveau là oh il a esquivé la flèche bien joué petite coquine ok du coup ça nous a libéré oh putain d'accord bah écoutez on a débrouillé un nouveau passage là c'est bien on avait pas été ici je prends tellement cher bonjour oh non oh putain on vient ici parfait bon bah écoutez on se rappellera qu'il faudra aller à gauche la prochaine fois qu'on vient on va pouvoir s'arrêter là c'est cool merci de m'avoir suivi écoutez moi je vais vous dire probablement un mercredi comme d'habitude mercredi c'est sûr après peut-être que je ferai un live bonus lundi ou mardi mais sur mercredi il y aura un live c'était cool bon on aura battu deux boss compliqués là sur ce live c'est cool il nous reste deux sols je pense qu'on se rapproche clairement du 6e qu'on a de skip parce qu'on a fait le 7 et 8 et du coup bah on fera le 6e mercredi ou alors au live bonus lundi mardi on se rapproche clairement du jeu je pense qu'il reste de live dessus mais là on est clairement à la fin allez des bisous bonne soirée bon appétit et merci encore de m'avoir suivi là je peux le faire là je l'ai je l'ai ah alors ça fait du bien ça